mois après mois dans l'académie ff golf saison 3 vous retrouverez dans la nouvelle rubrique le coach et le champion alain alberti et rafael jacquelin c'est parti vas-y tu montes devant le but c'est que les mains soient devant voilà la limite c'est limite un peu plus devant dans cette direction là voilà vas-y tu reviens en face devant voilà et là tu vois cette direction du bras gauche tu dois sentir que jusqu'au bout tes mains jouent dans cette direction vers la gauche voilà ça c'est la direction de ton swing c'est comme ça que tu joues bien au golf et que tu as un tout petit peu perdu ces dernières semaines donc ce qu'on va faire là on va vérifier à la vidéo à l'aide aussi du logiciel trackman vérifier si les images sont comme ça parce que là raf a l'impression de faire ça mais le problème c'est que souvent la sensation qu'il a est pas exactement la même donc moi mon job ça va être de vérifier à la vidéo et de faire voir à raf est-ce qu'il est loin de ce qu'il pense faire ou est-ce qu'on s'en rapproche et ensuite avec trackman ça va nous permettre de vérifier que tout ce qu'on voit pas la vidéo au degré près comme la face de club le chemin de club et le swing play notamment et l'an d'attaque c'est quelque chose qui va nous permettre de vérifier si raf est dans la bonne direction dans la raf ce que j'aimerais c'est une tape une première balle qu'olivier va filmer où tu es tu essaies de faire le souhait dont on a parlé mais tu vises une cible comme sur le terrain et la deuxième balle tu vas t'aligner vers une cible par contre tu te consommes que sur toi c'est à ce que j'appelle tirer le rideau en exagérant le feeling d'accord et je pense on va voir ce que ça donne mais ça m'étonnerait pas que je te demande sur les quatre prochains tournois la série qui va de roman en inde où je pense qu'il va falloir que tu sois beaucoup plus connecté sur toi à toi tu t'en rappelles pas parce que tu as 20 ans de jeu et moi je m'en rappelle c'est les moments où tu as été le plus performant où les copains tu appelaient robot golf c'était quand tu étais concentré à 100% sur toi ok que là et que la cible ne te polluait pas dans le jeu donc là je là tu sais si tu fais plus que tu fais actuellement un coup un coup tout droit voilà mais en essayant de mettre un peu ce qu'on a dit bon la balle est bonne la balle va finir à deux mètres de la cible mais voilà c'est ce que je veux voir viens voir Raph tu vois ça c'est ton swing je pense que c'est ton swing que tu fais depuis quelques semaines quelques mois qui à mon avis n'est pas le bon swing pour toi c'est à dire que tu es trop positif en chemin de club c'est trop près de tu es trop près de zéro et en fait ce qu'il faut comprendre pour toi c'est que si tu es trop près de zéro en chemin de club parce qu'il y a une force d'accord il y a des joueurs qui recherchent ça dès que ta face va pas être stable elle va être 10 mètres à droite ou 10 mètres à gauche tu n'as pas de sens de jeu tu peux pas t'appuyer sur une trajectoire c'est un peu la sensation voilà donc moi ce que je veux maintenant c'est que quand tu vas faire le swing en comment dirais-je en exagérant l'exercice en te déconnectant de la cible mais ce plus 0,8 là je voudrais qu'il soit entre moins 2 et moins 3 à toi de voir si c'est par le corps qui tourne plus les mains qui rentrent plus à gauche tu te laisses voir le fini voilà allez vas-y voilà ça ça me plaît plus et là voilà alors après on va voir pourquoi la balle finit peut-être un peu trop à gauche par rapport à où tu étais aligné mais là c'est le bon truc t'es à moins 1,6 d'accord par contre on va ça on le traitera tout à l'heure si ta balle a fini à gauche c'est que ta face est encore un peu trop fermée à gauche mais bon mais il faut pas que tu crois l'erreur à ne pas commettre ce serait d'imaginer que c'est parce que le chemin est à gauche que ta balle est à gauche c'est ça et donc là on va regarder les images viens voir tu vois là ça va à la montée ok là à la descente regarde à la descente t'es pas si devant que ça quoi c'est à dire que là le bras gauche remonte d'une image s'il te plaît Olivier voilà là le bras gauche il est dans la ligne de jeu oui il faut rester là moi ouais il faut pas être plus intérieur que ça à la limite tu serais même un tout petit peu plus devant à ce moment là moi ça m'irait ok d'accord voilà pour moi c'est le mi maximum dans la ligne que tu dois être surtout au practice voilà surtout au practice voilà sur le parcours t'es comme ça je prends mais on sait très bien qu'entre le parcours et le practice tu vas avoir 10 ou 15 % de pertes dans la qualité de swing donc l'idée regarde quand tu vas être seul tu as la ligne de jeu tu peux mettre un stick et tu mets un autre stick qui est parallèle à ton club à l'adresse à peu près un mètre légèrement intérieur voilà ici et toi tu vas essayer de faire des mouvements avec des deux mains écartées voilà ici dans le stick à la montée tu ne touche pas vas-y voilà et là tu vois tes mains et ton club doit passer devant le stick voilà ça c'est important et là dans la direction et après voilà et la deuxième chose que tu dois faire vas-y remets toi dans la position où tu étais là voilà là là tu te remets dans cette position alors toi de temps en temps ce qui se passe c'est que là tu vois ton bras est dans cette direction là t'es parfait moi je suis trop là alors de temps en temps tu es trop là et même quand tu te retrouves ici quand tu as l'idée d'envoyer ta balle dans l'axe tu vas te redresser avec le corps pour finalement avoir l'impression que tu vas viser dans la ligne alors que je veux pas que tu aies l'impression de viser dans la ligne je veux absolument que ton corps et tes mains swing vas-y dans cette direction là voilà tu vas dans ma direction là comme si tu voulais envoyer des mains vers moi à ce moment là donc avec le corps et vers le bas avec le corps voilà exactement alors je comprends l'idée que tu as l'impression que tu vas l'envoyer à gauche au début et que si tu veux sur le parcours quand tu as un obstacle à gauche ça va pas être facile mais à force de taper des balles au practice et de voir qu'elles sortent droite il n'y a pas de problème hein ça fait juste juste 20 ans que tu fais ça donc il n'y a pas de problème vas-y essaye je te le fais en drisse peut-être tu le fais tu peux le faire en décomposant si tu veux voilà voilà ok et là dessus regarde là tu passais à moins de 7 c'est ce que je veux tu étais 0,8 quand tu faisais pas attention plus 0,8 de chemin de club en faisant un swing exagéré moins un 6 en faisant le drisse moins de 7 et c'est ça que je veux et là tu as les datas parfaites moins de 7 de chemin de club moins de 8 de face de club la balle fait un petit fade et tu reviens au drapeau c'est exactement le swing que je veux que tu fasses je pense que cette façon de swinguer là avec un club direct c'est à dire un chemin un peu vers vers la gauche et ton corps qui s'engage c'est ce qui t'a permis à un moment donné d'avoir sur les fers moyens de 8, 7, 6, 5 quand tu faisais faire les stats par Chris Sey le statisticien européen d'avoir une précision sur le jeu de fer moyen qui équivalait au top 10 mondial ouais voilà c'est à dire tu étais en moyenne entre 5, 6, 7 mètres du drapeau sur ces coups là et tu étais dans cette direction là et tu étais dans cette direction là c'est à dire tu passais ce qu'on peut appeler par dessus un débutant va l'appeler par dessus mais tu jouais dans cette direction là et voilà ok L'objectif c'est vraiment de s'obliger à amener ce swing là sur le parcours en acceptant que tu vas rater de temps en temps des coups mais ça c'est le golf il va falloir que tu tapes beaucoup de balles mais visiblement tu es en forme physique là tu peux le faire parce que plus t'en taperas moins tu seras gêné de penser à ça sur le terrain voilà parce que si tu te contentes d'avoir compris ce que je t'ai dit mais que tu tapes pas quand sur le terrain tu devras y penser tu vas être perturbé voilà c'est ce qu'on a fait à bout d'ami voilà il faut que tu tapes beaucoup 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 mais par contre voilà ne te mets pas dans la tête que le fait d'en taper beaucoup va naturellement sans y penser te l'amener sur le parcours ça j'y crois pas non pour toi il va falloir que tu continues à y penser sur le parcours voilà ok ça c'est bien vas-y allez ouais ça c'est bien ouais ça c'est parfait c'est parfait après voilà là tu te mets 9 sur 10 sur la balle c'est à toi sur le terrain d'être lucide quoi des fois tu mettras 9 sur 10 des fois un peu moins mais ça c'est parfait c'est génial c'est qu'il y a